Et on va terminer par la valeur. Hermès, le géant français du luxe est en forme depuis le début de l'année avec plus de 24% d'engrangé sur son action. C'est l'homme qui va bien du secteur du luxe. Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment la valeur qui va bien. C'est la valeur qui coûte le plus cher aussi, avec des PER supérieurs à 50-60. C'est plus que significatif. On est vraiment dans du vrai luxe là. Le parcours est tout à fait remarquable. Rien à dire sur ce plan là. Sinon, peut-être, je commence à me montrer méfiant lorsqu'on est dans une unanimité qui est absolue. On l'a vu avec Apple. On en a parlé plusieurs fois. J'ai mis en fait en garde plusieurs fois sur Apple qui était en train de changer de statut et on le voit. Alors, je ne dis pas que ça va être le cas pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Je dis juste que ça va très fort, très vite, que peut-être il va être temps de se montrer prudent sur la valeur. Dans tous les cas, je ne pense pas que ce soit des niveaux sur lesquels on puisse rentrer. Je pense qu'il faudrait des replis, qu'il faudrait au moins avoir un repli avec des baisses significatives de 7-8%, peut-être aux alentours des 2 200 qui seraient sûrement un niveau sur lequel on pourrait envisager des entrées. Donc, je conseille plutôt la prudence et si vous les avez en portefeuille, au moins de sécuriser, de remonter les stops pour peut-être envisager dans les prochaines semaines, soit une latéralisation, soit une phase de repli avec une baisse probable de 7-8% à venir dans les prochaines semaines. Ne jamais s'enfermer, encore une fois, lorsqu'il y a une unanimité trop forte. C'est souvent le signe que tout le monde est à l'achat et que plus personne ne va l'acheter.